Musique Merci d'être sur la télévision Labari ce jour dimanche 13 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Plus de 7 millions de Nigériens étaient appelés aux urnes ce dimanche 13 décembre 2020 pour élire leurs représentants locaux. Les élections locales, municipales et régionales se sont déroulées ce jour sur l'ensemble du territoire national. A Niamey, le président de la République, Isifou Mahamoudou, a voté au niveau du bureau de vote 001 à l'hôtel de ville de Niamey. Précision avec Ismanou Mouni et Sadou Dumi. C'est à 10h10 que le président de la République, Isifou Mahamoudou, s'est rendu au bureau de vote situé dans l'ancienne de l'hôtel de ville de Niamey, communément appelée mairie centrale, afin de s'acquitter de ce devoir civique. Après avoir voté, le président de la République a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la réussite du scrutin local qui se déroule dans le calme et la tranquillité. Comme vous le savez, la CENI a programmé l'organisation des élections locales, municipales et régionales, ce jour 13 décembre 2020. C'était un pari difficile à tenir, mais la CENI a tenu ce pari. Je voudrais l'en féliciter. Ces élections constituent une répétition dans la perspective du scrutin législatif et présidentiel du 27 décembre prochain. Je demande à tous les électeurs de sortir massivement, accomplir leur devoir dans le calme. Isifou Mahamoudou n'a pas manqué d'adresser ce message. Je félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. Il sont plus de 7 millions d'électeurs nigériens répartis dans plus de 27 000 bureaux de vote et cela sur l'ensemble du territoire national à être appelés pour élire leur conseil local et régional. Après le président de la République, Isimane Lamoumouni, plusieurs autres personnalités ont voté au niveau du même bureau 001 de l'hôtel de ville de Néamé. C'est l'exemple du candidat du PNDS à Taraya à la présidentielle du 27 décembre prochain. Mohamed Barzoum, juste après sa vote, nous livre ses impressions. Les choses semblent se passer normalement. En tout cas, ce bureau de vote-ci, les choses me paraissent bien organisées et je m'en réjouis. Les informations que nous avons par ailleurs semblent indiquer que pour l'essentiel, les choses se passent bien. Nous sommes très heureux qu'il en soit ici parce que, souvenez-vous que cette date du 13, elle a été retenue un peu sur le tard et il y avait de la raison de craindre que nous ne soyons pas tout à fait au point sur le plan organisationnel. Mais l'évidence, les choses semblent bien se passer et je profite de l'occasion pour rendre hommage à la CENI qui aura fait un travail qui est remarquable. Je lance un appel à tous les citoyens d'aller à leur bureau de vote et de voter. C'est un acte important par lequel on affirme sa citoyenneté en effet. Après le bureau 001, rendons-nous à présent au niveau du centre de l'école Amitié. C'est dans la renseignement communale Niamé-Troua. Là-bas, c'est le manque de procès verbaux et de listes additives qui a été signalé. Donc un problème qui a conduit à la suspension des opérations de vote pendant quelques heures. Le constat. L'ambiance était électrique ce dimanche 13 décembre 2020 au centre de l'école de l'Amitié dans la renseignement communale Niamé-Troua, abritant 16 bureaux de vote. Ça brûle de partout dans la cour où aussitôt les opérations de vote démarrées ont été suspendues. Certains matériels n'étaient pas disponibles, précisément les fiches des procès verbaux et les listes additives. Chacun cherche à comprendre ce qui se passe. Le chef du quartier Madina Sourplace tenta de calmer les électeurs et les délégués pour reprendre les votes. Un message qui ne passe pas visiblement. Pas des élections tant que ce problème ne sera pas résolu, clame un électeur. Même pendant les formations, c'est ce qu'on nous disait. Tant qu'un élément manque au bureau de vote, de ne même pas commencer le vote, ajoute un délégué. C'est dans ce contexte que le renfort de force de l'ordre fait son entrée dans la cour pendant que la situation était toujours tendue. Il a fallu l'arrivée d'un représentant de la commission électorale nationale indépendante à CENI qui s'était rendu successivement dans tout le bureau de vote pour constater. C'est ainsi que les opérations de vote ont finalement démarré aux environnements de 11h. Ainsi, dans la matinée de ce dimanche au centre de l'école de l'amitié, la mobilisation était grande. Les électeurs se sont massivement rendus pour exercer leur devoir civique. Dans un message livré la veille du scrutin, le vice-président de la commission électorale nationale indépendante à CENI a rassuré les Nigériens que tout le matériel et les équipements ont été acheminés sur l'ensemble du territoire national et que tout est fin prêt pour la bonne tenue des élections locales, municipales et régionales dans de bonnes conditions, selon Amada Aladoua. Après l'arrondissement communal Niame 3, intéressons-nous à présent à l'opération de vote, donc aux éparations de vote au niveau de l'arrondissement communal Niame 1 à Tondi-Kouarey et à Tondi-Bia. Là-bas aussi, les électeurs étaient sortis massivement ce matin pour exercer leur devoir civique et sans aucun incident, comme nous le rapportent Nasser Dantofo et Nasser Sédou. À quelques heures de la fermeture des bureaux de vote dans certaines localités, à l'image du village de Kosseï ou encore au quartier Yantala-Bas, la participation est plus ou moins timide. Pas besoin de se mettre en rang pour passer aux différents processus de vote. Par contre, dans la même tranche d'air, dans le village de Tondi-Bia et Tondi-Kouarey, il faut être patient devant une longue file d'attentats et tout se passe normalement. Je viens juste d'accomplir ma mission qui m'a été confiée et mon droit civique. J'étais même le premier de ce centre à se faire voter. Donc je suis vraiment très fier. Je suis fier de la CENI, je suis fier de la population de Tondi-Bia, vis-à-vis à leur collaboration avec tous ceux qui ont fait l'effort qu'ils ont eu à donner entre eux pour qu'on puisse accomplir cette journée. Pour le moment, on n'a aucun incident et on ne le souhaite pas. Ici à Tondi-Bia, on peut dire que nous sommes même mère, même père. Donc on ne souhaite aucun incident ici. Tout, c'est normalement 5 sur 5. C'est une première chez nous dans l'organisation de vote. En tout cas, ici à Tondi-Bia, tout le monde s'est mobilisé pour venir accomplir ses devoirs citoyens. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 8h30 et avec tous les matériels nécessaires. Aucun incident n'est à déplorer ici à Tondi-Bia. Et j'en appelle à tous d'être unis et de faire le bon choix pour avoir les meilleurs conseillers pour nos localités. C'est-à-dire qu'il faut noter quelques incompréhensions entre les membres du bureau de vote et quelques votants à Tondi-Bia. Ici, à Tondi-Bia, on a quelques difficultés parce que dans l'élaboration des cartes d'électeur, il y a eu des erreurs. Par exemple, la photo et le nom, ce n'est pas la même personne et on les a empêchés de voter. Soit. Mais après, on constate des hommes dont sur leurs cartes, ce sont des photos de femmes et on les a laissés voter. C'est ça que nous déplorons. Une haute fausse note à notifier dans cette organisation, dans ces bureaux de vote. Les gestes barrières ne sont pas respectés, encore moins le port de Bavette. Alors qu'au Niger, on a registré ces derniers temps un nombre important de personnes atteintes par la Covid-19. Rendons-nous à présent dans les arrangements communaux Niamey 2 et Niamey 5 ainsi que dans le département de Colo pour voir comment là-bas aussi les opérations de vote se sont déroulées ce dimanche. Les électeurs étaient sortis massivement. Nous rapporte Adamo Soumana et Sadou Rumi. En lieu et place des scolaires, ce sont les électeurs que les écoles retenues comme bureaux de vote accueillent en cette journée d'élection locale à Niamey comme dans les autres localités du pays. Ce scrutin de proximité enregistre visiblement une participation historique des citoyens qui ont vraisemblablement compris l'enjeu de ce vote qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué d'apprécier. Cette année, c'est une année qui sera un peu univelaire pour nous. Donc nous souhaitons encore pour le temps à venir que ça continue encore dans le même sens. Les dispositions ont été très bien prises. Donc nous remercions en tout cas l'autorité qui a bien pensé en tout cas à mettre de l'ordre dans cette organisation. Ils ont en tout cas pris leur temps de très bien préparer cette élection. Nous les remercions infiniment. Je crois que l'organisation, sans dire qu'elle est parfaite, elle répond quand même aux attentes de l'électeur. Pour l'engouement, je trouve qu'effectivement, pour ce bureau de vote, parce que moi je suis inscrit dans ce bureau de vote, j'ai vu que les gens depuis le matin, dès les premières heures, ont pris d'assaut le bureau de vote. Ils sont venus, ils ont voté. Il y en a qui sont restés par curiosité pour observer comment les choses se passent. Moi, je n'ai pas relevé un seul problème lié à la manière dont les gens sont en train de se comporter. On a presque 1200 et quelques. Avant l'heure, nous espérons de finir. Avant 19h. Inch'Allah. Tout l'étendue du territoire du Libor-Bangou est du Liboré. Notre canton s'appelle Liboré. L'institution en charge des élections, pour sa part, n'a pas lésiné sur les moyens pour ce scrutin. A cet effet d'émission de supervision, sillon l'ensemble des bureaux de vote pour constater du VUJI son déroulement. Nous sommes trop satisfaits. Parce qu'aucun problème majeur ne nous a été notifié. Et vraiment, tout se passe bien comme ça a été prévu. On a eu plus de peur que demain. On est en train de sillonner tous les départements. On a constaté déjà un taux de participation vraiment très élevé. Donc, tout se passe bien comme a dit la chef d'émission, Alhamdallah. Le vote, ça se passe en bonne et du fond, très bien, dans le calme. Et vraiment, tous les matériels qui sont relatifs à un bureau de vote sont là. Je vous dis, Dieu merci. Il n'y a pas assez de problèmes. Nous avons rencontré un seul problème. Et puis, nous avons réglé. Donc, je ne vous dis pas là où. Mais, nous sommes conscients de ce qui s'est passé. Mais, nous avons réglé. C'est assinant. Depuis le bureau de vote, Cosset, passant par Nord-Diré, et jusqu'ici, Tassikounou, on n'a pas rencontré de problème par rapport au vote. Ce scrutin, le premier du processus électoral en cours dans le pays, dénote du degré de civisme des Nigériens, qui sont plus que jamais déterminés à exercer leurs droits dans le choix des hommes et femmes qui auront en charge les municipalités, ainsi que les conseils des villes et des régions. Un tour dans les autres régions du pays, voir aussi comment ces opérations de vote se sont déroulées ce jour, dimanche 13 décembre 2020. Zander a également quelques difficultés qui ont été notées au niveau de certains bureaux de vote. Et cependant, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, comme vous allez le voir avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Cénie régionale, Chebou Moussa. Ce matin, je vous signale qu'il y a des bureaux de vote qui, malheureusement, n'avaient pas reçu leurs billets. C'est fait, j'ai fait le tour. C'était Boucher qui a reçu. Et Gragou Moussa a reçu. Gidou Moun, ils ont reçu, ils ont balancé. Déjà, ils ont commencé à Gara Goumoussa et à Goumoun. On les fait par du démarrage des élections. Donc, les seules jeunes qui nous restent, et qu'on est en train, actuellement, on est sur la route pour les gérer, c'est Pianney et Gidgui. Donc, on est également en route. Actuellement, il y a deux véhicules qui sont en route pour aller sur les Goumoussa. Et dès que j'ai fini avec moi-même, je prends la direction de Gidgui et j'ai fait tout l'axe pour voir ce qui s'est passé réellement. Est-ce que, dans certaines zones, vous seriez contraint de procéder à un report de ces élections ? Bon, pour le moment, je me saurais le dire. En l'état actuel de l'évolution du processus, je pense que là où on risque de le faire, je dis bien qu'on risque de le faire, si ça doit arriver, c'est probablement à Gouchy. Vous savez, ils ont beaucoup de bureaux qui sont éloignés. Il y a des bureaux qui sont à 180 kilomètres les uns des autres. Et généralement, le soir, il fait très frais à Gouchy. Donc, on ne peut pas exposer la population à des contraintes de cette nature. S'il le faut, j'aviserai notre hiérarchie et on prendra les dispositions que la loi électorale nous permet de prendre en pareille circonstance. Certains électoraux ont évoqué le problème de cartes parce qu'ils ont leur récipité à main, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Comment est-ce que vous savez ? Nous avons commencé la distribution des cartes il y a à peu près un mois de cela. Et nous avons fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Mais le seul document qui vous permet de voter, c'est la carte électorale. Quand vous n'avez pas de carte électorale, vous ne pouvez pas voter. Et vous avez remarqué également que les dispositions sont prises pour que les cartes qui n'ont pas pu être retirées à la date du 17 décembre soient scellées et déposées dans le bureau de vote des bénéficiaires. Donc, celui qui n'a pas sa carte, il peut aller vérifier. Mais celui qui n'a pas pu retirer sa carte et qui n'a qu'elle est récipitée. S'il ne retrouve pas sa carte dans son bureau de vote, il fait une réclamation et on va régulariser. Mais on a eu beaucoup de temps quand même pour que les gens puissent retirer leur carte et le faire. J'ai précisé et j'insiste, l'unique document qui permet à la personne d'aller voter, c'est la carte électorale biométrique. Si vous ne détenez pas ça, vous ne pouvez pas voter. On évoque un problème d'achat de conscience ici et là. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour ça ? La loi pénale et la loi électorale, vous savez, dans les codes électoraux, il y a une partie qui concerne ce genre de comportement. C'est ce qu'on appelle les infractions pénales contenues dans la loi électorale, dans les codes électoraux. L'achat de conscience, ces genres de trafics d'influence sont prévus et réprimés par les dispositions des articles 175 et suivants, 176 plutôt, et suivants du code électoral. Bon, si la personne se trouve dans les cas des figures, naturellement, elle aura affaire à la loi. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure. La loi, nous avons prêté, c'est-à-dire que nous allons respecter la loi et nous allons veiller à ce que cela soit. Lorsque nous aurons des éléments de preuves suffisantes contre une personne qui serait trouvée dans ces cas des figures, naturellement, nous allons la traduire devant les autorités compétentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vraiment, il n'y a pas... Ça va, non ? Vous avez fait le tour vous-même. Vous avez vu, il y a de l'affluence. Ça va, et les élections, par nature, ont toujours été... Moi, je suis même surpris par l'engouement que j'ai constaté. C'était là, à l'instant, Chebou Moussa, il est le président de la CNI régionale de Zander qui dressait la situation de la mi-journée. Voyons à présent sur le terrain ce qui s'était passé à Zander cette journée. C'était avec... Ça s'agirait un peu que notre confrère, Benzada Moussa. Dimanche 13 décembre 2020, ce parti pour les élections municipales et régionales sur toute l'étendue du territoire national. Les Nigériens appelaient aux urnes pour choisir les élus qui vont diriger les villes, les communes, les conseillers régionaux et d'arrossements du Niger. A Zander, juste après le démarrage des opérations de vote aux environs de 8h du matin, dans certains bureaux de vote, un arrêt a été constaté pour manque de bulletins des conseils régionales. On connaît le nombre d'électeurs par chaque bureau de vote. Normalement, à l'ouverture du bureau de vote, on connaît combien de spécimens on devrait mettre à la disposition de chaque bureau de vote. A midi, il y a eu une rupture des spécimens. Jusqu'à 7h, ça fait plus de 3h de temps qu'il n'y a pas de spécimens. Comment on peut justifier ça ? Nous sommes partis à la CENI. Au niveau de la CENI communale, on est partis pour demander, pour en savoir plus, pour quelles raisons il y a eu une rupture des spécimens. Mais après, ils ont pris une portion de spécimens pour nous donner, pour nous donner la disposition de 15 bureaux de vote. Ça ne peut même pas suffire pour un seul bureau de vote. Comment on peut justifier ça ? Mais moi, ma question en réalité, c'est le temps qui est perdu là. Comment on va rattraper le temps qui est perdu du moment où, dès qu'il est l'heure de fermeture des bureaux de vote, ces temps-là, est-ce qu'il sera rattrapé ? Parce que les gens, vous avez constaté, les électeurs sont là, il n'y a pas de spécimens. Et qu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote, je suis sûr et certain que ces électeurs-là ne vont pas tirer de vote. Un arrêt de 2 heures, voire 3 heures, jusqu'à 4 heures de temps dans plusieurs bureaux de vote, de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'arrêt de l'année. 1-2-1 d'air. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Cénie commune 1-2-1 d'air, explique. Vraiment, on est en train de gérer, tant bien que mal, on appelle partout, il y a un surplus. On va donc, on prend, on distribue, juste pour que l'élection ne soit pas totalement bloquée. Vous avez constaté devant vous, les délégués des partis politiques m'ont envoyé tout à l'heure, tous, c'est la même audience. Donc, dans tel bureau de vote, il n'y a pas de bulletin, donc, régional, et d'un moment à l'autre, les élections risquent d'être arrêtées. Vous avez eu devant vous l'effort que j'ai fait pour appeler la Lois League, j'ai appelé le régional, tout ça là. Donc, depuis un certain temps-là, nous sommes vraiment confinés dans ça. Donc, on est en train de gérer comme ça. On n'a pas eu jusqu'à présent la solution, puisque, apparemment, il n'y a pas de bulletin suffisant. C'était une situation éclaboussante de la part des milliers d'électeurs qui se sont intervenus pour accomplir leurs devoirs de citoyens, idem à l'intérieur de la région de Zander, notamment à Matamai, selon nos informations, où les neuf bureaux de vote ont ouvert, avec un retard de plus de quatre heures de temps. De Zander, rendons-nous directement à Difa, où là-bas, malgré la dégradation de la situation sécuritaire, les élections locales de ce 13 décembre 2020 se sont bien déroulées sans grandes difficultés et dans la quiétude totale. Aucun incident n'a été signalé, sauf quelques villages qui n'ont pas pu voter, notamment dans la commune de Chétimari et Lada. Mais dans l'ensemble de la région de Difa, tout est bien passé et les populations se sont mobilisées massivement pour exercer leurs droits civiques, selon des témoins sur place à Difa, où les populations continuent toujours à déplorer l'attaque de la commune. de Tumour, à l'est de Difa, hier samedi, donc hier nuit, le village a attaqué par les éléments de Boko Haram qui ont incendié une partie du village et au moins 27 personnes ont été tuées, selon toujours des sources locales. Voilà, c'est tout pour cette page des élections de ce jour 13 décembre 2020. Un autre point donc de ce journal, toujours politique, et c'est avec ce meeting au village de Kongu Gwanga, situé dans le cadre de la campagne électorale en cours. Ce village a servi de cadre hier à un meeting par l'ANDP Zama Lahia. Un rendez-vous public du parti du consensus à mettre à l'actif une fois du candidat à la députation nommée Sœur Nouveau Kalilou Di Petimaksa. Le résumé avec Adam Soumana et Aboukassé. Les militantes et militants de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès de Moussa Hassan Barajé se retrouvent ainsi dans le quatrième arrondissement communal de la capitale pour la campagne électorale en vue des élections législatives et présidentielles à venir. Le parti du consensus mobilise ainsi ses troupes pour la bataille électorale à la grande satisfaction des organisateurs du présent meeting. C'est pour montrer à la population nigérienne qu'il a quitté un parti qui est le Sépére Nganchi pour Zama Lahia. Et deuxièmement aussi, c'est pour annoncer sa candidature aux prochaines élections législatives au niveau de Zama Lahia. Ici c'est la maison, c'est lui qui veut, qui peut, dans le cadre politique il n'a qu'à venir. Ici c'est le fief, on n'a peur de personne. Et les élections vont nous démontrer ça. Et la mobilisation que vous avez vue. Et ça je te dis c'est les jeunes de Petima. C'est clair. C'est un travail qui a été fait depuis. Il est de Congo. Depuis que, avant de se lancer de la politique, il est tout à la maison. Et aujourd'hui, qu'il s'assaut à Congo comme à Niamé, rare de voir quelqu'un qui n'a pas bénéficié de son bien. Et chez lui aujourd'hui, c'est une fierté. C'est pour cela que je suis très optimiste par rapport aux résultats. Je lance un appel à tous les militants de l'ANDP Zama Lahia, le jour de ce qu'est-il, de sortir massivement et de voter Zama Lahia. Les différents candidats de l'ANDP Zama Lahia, au titre de communes 3 et 4, se sont succédés pour exhorter les militants à voter massivement en faveur de leurs candidats au scrutin à venir. Occasion pour nous, Khalilou Di Petimax, candidat du 4e arrondissement pour les législatives, de prendre des engagements pour les populations de sa circonscription en cas de son élection. En marche de ce grand rendez-vous politique, le président du parti, également candidat au présidentiel, n'a pas caché sa joie tout en lançant un vibrant appel à l'ensemble des militants et militantes de l'ANDP Zama Lahia. Je suis animé par un sentiment de satisfaction. Je suis très ému de voir tout ce beau monde-là. J'appelle tous les militants présents ici de sortir massivement les jours de vote, le 27 décembre, de sortir massivement pour voter l'ANDP, pour que nos candidats à la députation, nos candidats aux élections présidentielles soient plébiscités. Avec l'arrivée de Nuhokalilou, plus connu sous le sobriquet de bâtiment, Salah NDP Zama Lahia, force est de reconnaître qu'il faut désormais compter avec le parti du consensus sur l'échiquier politique de la région de Niamey. Merci Adam Ousmane. Rappelons que plus de 7 millions de Nigériens étaient appelés ce jour dimanche aux urnes pour les élections locales, municipales et régionales. Et sur l'ensemble du territoire national, vous avez suivi un peu le témoignage. Ces votes se sont déroulés dans des conditions acceptables, sans grande difficulté. Les bureaux de vote sont en train de fermer leurs portes en attendant l'opération de dépouillement et le début de proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante nationale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision à Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501